Le groupe caractéristique hydroxyle est le groupe OH, le groupe carbonyl est le groupe C, double liaison, O, liaison. Quand on mêle les deux, à la fois l'hydroxyle et le carbonyl, on peut présenter la chose de la manière suivante, on a un radical qui est lié à un carbone, qui est lié doublement à O et simplement à OH. Donc là c'est à la fois carbonyl et hydroxyle, on dit que c'est le groupe caractéristique carboxyle. Le groupe carboxyle, vous voyez à la fois les caractéristiques d'hydroxyle et carbonyl. Et il faut savoir que les molécules qui ont ce groupe caractéristique présent peuvent facilement perdre cet hydrogène. On dit qu'il est labile, il peut partir facilement, c'est un hydrogène labile. Et cette propriété de perdre un ion hydrogène H+, quand il part sous forme de H+, cette propriété de perdre un ion hydrogène H+, c'est la caractéristique des acides. Donc on est ici en présence d'une catégorie de molécules qui sont des acides, qu'on appelle pour cela des acides carboxyliques. Donc l'acide carboxylique, c'est un acide qui possède le groupement carboxyle. La nomenclature est assez simple, elle est naturellement basée sur le nombre de carbone qui sera... Enfin, on fera référence à partir du nombre de carbone aux alcanes. Et on dit que ce sont des acides, par exemple méthanoïques, éthanoïques, on va voir les exemples. Prenons le cas le plus simple. L'acide carboxylique le plus petit, qui possède un seul carbone, H-C-O-O-H, c'est l'acide carboxylique à un seul carbone, comme on le fait référence au méthane, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone. Donc c'est l'acide méthanoïque. On peut le représenter, alors en formule, en formule semi-développée, on note souvent ceci, H-C-O-O-H. Et en topologique, ça nous donne ceci, O-O-H. L'acide suivant, avec deux carbones, CH3-C-O-O-H, donc de la même manière, acide, avec deux carbones, c'est basé sur l'éthane, éthanoïque. Donc CH3-C-O-O-H, on l'appelle aussi l'acide acétique, c'est l'acide du vinaigre, c'est l'acide, le vinaigre sans l'acide acétique. L'odeur du vinaigre vient de l'acide éthanoïque. L'acide méthanoïque, au passage, c'est l'acide, lui, formique, c'est l'acide que les fourmis utilisent comme venin. Donc CH3-C-O-H, voilà, l'acide éthanoïque, et ainsi de suite, propanoïque, etc. Je fais aussi propanoïque, CH3-C-H2-C-O-O-H, acide propanoïque, comme ceci. Là aussi, pour la nomenclature, s'il y a des ramifications, on commencera par compter à partir de cette fonction, du groupe caractéristique carboxyle. Alors, je vais prendre un exemple, une molécule un peu plus compliquée, CH3-C-H, CH3-C-H2-C-O-H. Alors ici, combien possède-t-on de carbone dans la chaîne carbonée la plus longue ? 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Donc c'est la chaîne carbonée la plus longue, qui compte la fonction, qui compte le groupe caractéristique. Donc 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, sur l'un ou l'autre, c'est pareil, donc ce sera de l'acide butanoïque. Et sur le carbone numéro 1, 2, 3, il y a un méthyl. Donc c'est de l'acide, cette molécule s'appelle acide. 3-méthyl-butanoïque. Et sa représentation topologique. Et celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4 carbone et le méthyl ici. Et j'ai oublié, pardon, le OH, bien sûr. C'est COOH. Voilà pour le principe de la nomenclature des acides carboxyliques.